Ça a été âprement discuté entre l'ASIC, l'équipe de l'Université et l'équipe de Bignonna. Finalement, le meilleur a gagné, mais Bignonna n'a pas de mérité. C'est plus de dix équipes, parce que chaque équipe présentement a aussi une équipe de filles. Par exemple, si on prend l'université, il y a une équipe de filles au niveau de la Rijuf aussi. Il y a sept équipes de filles au total. Sans compter les juniors qui sont là, au total, si on prend le nombre total des équipes, on est à 23 ou 24 comme ça. Nous venons d'assister au premier match qui a été soldé par une très belle prestation des deux équipes que nous venons de voir. Je pense qu'à voir le niveau de jeu que nous avons assisté ici, on sait nettement que le maire ne s'est pas trompé aujourd'hui de s'orienter vers le basket, parce que nous avons vu du talent. Je pense que c'est pour cette raison-là que le maire a très bien compris qu'il s'est aujourd'hui orienté vers le basket, en organisant cette première édition de la Coupe du Maire de basket, puisque la collaboration avec la Ligue de basket de Ziegenchor ne fait que commencer et va se poursuivre pour d'autres actions. Mais également, accompagner ces équipes-là ne se limite pas à mettre à la disposition des moyens financiers, ne se limite pas à organiser des compétitions, mais c'est également leur permettre d'avoir les infrastructures sportives qu'ils peuvent leur permettre de compétire à grande échelle. Et c'est pour cette raison que déjà le terrain de basket du CEDEF est en train d'être rénové. C'est pour cette raison que le maire a décidé de mettre en place un terrain de basket couvert dans le cadre de Zig City Center. C'est également pour cette raison que le maire a décidé de diriger 8 infrastructures sportives de proximité dans 8 quartiers différents, avec des plateaux multifonctionnels qui permettent aux jeunes, dès le bas âge, de pouvoir pratiquer le sport. Et le basket occupe aujourd'hui une place importante dans l'ensemble de ces projets.